L'écuyer Léonore de Ragan fut au XVIIe siècle le premier architecte du parc de la Fontaine, orienté autour de l'étoile centrale dessinée par le nôtre et jalonnaie d'une grande maison de pierre de taille et d'un colombier coiffé de tuiles. Quelques cent ans plus tard, Madame Pinchina acheta la Fontaine. Sa fille, de son mariage avec Pierre Collat-des-Francs, est elle-même une fille qui épousa Léon Hector, patasse de Méliès, lieutenant criminel au baillage d'Orléans. Voyant juriste, il sut faire valoir avec succès les droits de sa famille sur le marquise à Dilliers, dont la lignée issue du compagnon de Jeanne d'Arc lui était apparentée. Son fils, Léon Hector, patasse d'Illiers, reçut en héritage de sa grand-mère, Pinchina, la propriété de la Fontaine. Mon grand-père est sans doute la personnalité la plus attachante de notre famille. Familier du goût anglais, amateur de jardins et d'essences rares, il dessinait à merveille les aménagements du parc et du château. De son imagination sont nées l'harmonie des grands arbres, la grotte et le potager, le dessin des îles et des ponts. Sa plume a dessiné les frises du grand salon, les esquisses de la bibliothèque et de l'orangerie, et les vues sur les moulins et la cathédrale. Les générations suivantes ont gardé ce goût très délicat et très sûr. Ernest puis Raoul ont enrichi et maintenu le chef-d'œuvre de Léon Hector. On découvre Gaston à sa scellette, le sculpteur passionné de chevaux, de chair et de sang, mais aussi de cire, de plâtre et de bronze. Regardons-le saisir un mouvement, choisir une allure, une scène, avec cette fidélité permanente à la réalité du modèle qui le rend authentique. On reconnaît Louis, le diplomate, mondain et lettré, grand amateur de fêtes et de réceptions, historiens précis et élégants, des lieux qui lui sont chers. On reconnaît Louis, le livre de Léon Hector. On distingue surtout l'harmonie de cette famille, de ses enfants, qui fait corps avec son domaine. Jusqu'en 1925. Sunt Lacrimae Rerum Les grands arbres de la fontaine vont du passé vers l'avenir et gardent seuls le souvenir des jours heureux, des jours de peine. Près d'eux semblent se réunir, glissant dans l'ombre du grand chêne les êtres chéris qui ramènent le désir de nous revenir. Pour nous montrer que rien ne meurt, l'enfant naissant près de l'aïeul vint y sourire un jour de deuil. Et c'est tout ça que l'on pleure, arbres chers, amis si constants, lorsqu'on vous quitte pour longtemps. Le domaine au bois dormant sommeille dans son écrin jusqu'aux années 80 où une génération nouvelle décide de réveiller la belle endormie. Travaux dans le parc, sourire d'enfant, la fontaine retrouve la musique et les lumières des fêtes élégantes. Sous-titrage ST' 501 Elle retrouve surtout ce qui fait sa force, l'union étroite avec cette famille qui y vit et qui fait jaillir la vie de la fontaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501